Une recette évidemment avec les produits locaux, cette belle gastronomie boulonnaise. Et à tes côtés, présente-nous le chef qui va nous donner ses trucs. Le plus beau produit local, c'est Olivier aujourd'hui que je vous demande d'applaudir. Merci. Qui est formateur au centre de formation des produits de la mer et de la terre. C'est-à-dire à peu près tous les produits quoi, grosso modo. A peu près tous. A peu près tous. Et alors, mon cher Olivier, tu vas nous présenter tes amis que tu as amenés avec toi, Gérard et Monique. Qui sont-ils ? Vous avez deux grondins perlons qui ont la particularité d'être pêchés en volume ici à Boulogne-sur-Mer. Ils ont la particularité d'avoir un aileron avec un petit reflet bleuté sur le côté. Oui, regarde ce petit bleu gauloise sur le bout de l'aile. C'est un produit qui aujourd'hui, je disais, pêche en volume et que l'on peut cuisiner relativement assez facilement avec un prix abordable. Et également sa robe fauve et sa nageoire caudale corail. Plutôt marron. C'est un très, très joli poisson, surtout quand on le voit dans son biotope. Oui. Hélène, tu confirmes ? C'est-à-dire dans la mer. J'en ai pas vu souvent, mais j'imagine qu'il doit être magnifique. Tu ne nages pas au milieu des grondins ? Pas encore. Alors, la recette, il y a évidemment le rouget. La recette, c'est du grondin rôti alors ? Tout à fait, du grondin rôti. Alors, avec un bouillon de lingots du Nord. Ah, les lingots du Nord. Les lingots du Nord qu'on a ici, qu'on va cuire au court bouillon. Et puis ensuite, on mettra ça dans un bouillon de différents légumes et de poitrines. Je rappelle, c'est les seuls lingots qu'on a le droit de passer. On dirait que tu as compris. Pas de visa. Regardez, cette recette va se faire devant vos yeux en 50 minutes. Laurent Dôme, merci, la voici. Regardez, cette recette-là, vraiment, vous pouvez la faire. On va vous donner tous les trucs et astuces de sorte de la réaliser. Recette peu onéreuse, s'il en est. Olivier est aux côtés de Vincent et vous prépare. Et vous explique surtout comment réaliser ce grondin ici au coco. Alors, j'ai dit coco, ce n'est pas un col. Coco, ce n'est pas un col. C'est les lingots du Nord. Les lingots du Nord. C'est ce que tu appelles les mojettes chez toi. Les mojettes, voilà. C'est vrai que c'est un nom sur toute la côte. C'est la même famille. C'est un haricot en forme de rein. Alors, un moment très spécial, ce moment où l'eau commence à chauffer dans la casserole. Et on va y mettre toi, Olivier, vas-y, vas-y. Alors, dans un premier temps, on met à l'eau froide. On va y mettre à l'eau froide. Mais dis donc, ils sont demi-secs, là, ou ils sont secs ? Ils sont demi-secs. En fin de compte, c'est des lingots qui sont récoltés tous les ans. D'accord. On les plante en avril-mai, on les récolte en septembre, on les fait sécher. Et à partir de mi-octobre, fin octobre, on aura la nouvelle récolte. D'accord, oui, d'accord. C'est le bout de l'année, quoi. Voilà. Tu as émincé cette carotte. Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit sac, là ? Alors, en fin de compte, c'est un petit... On appelle ça un noué. C'est ton sac à dos, ça. C'est ce que tu emportes avec toi quand tu vas en palais. Le gars a toujours ça avec lui. Ben, attends, bien sûr, tu rigoles ou quoi ? Primordial. Alors ? Donc, en fin de compte, tous les légumes, pour éviter d'aller à la pêche, après, pour trier un noué, on va les regrouper dedans. Ben, vas-y, allez. On va le mettre en infusion. Fais-toi plaisir, mais dans la piscine. Voilà. Voilà. Et c'est quoi ? C'est une charlotte ? C'est comme de la gaz, c'est d'une charlotte qu'on va se servir. Ça va servir à infuser. C'est très pratique à enlever. Donc, il y a tout dedans, le bouquet garni, le céleri, l'oignon, le poireau, voilà. Tout ce qui est là. Toute la garniture aromatique. Donc là, on va monter en température. C'est ce qui va se faire, car j'ai émis fort. Ensuite, on écumera s'il y a un petit peu d'écume. D'accord. C'est le cas. Et ça peut cuire entre 40, 50, voire une heure, une heure et quart. Ça va dépendre un petit peu de la qualité de la récolte d'haricots verts. S'ils ont plus ou moins secs, pas des haricots blancs, pardon, plutôt. Des lingots. Non, alors, Olivier, ce qui veut dire, en clair, plus ils sont secs, plus il faudra les écrits longtemps. Pour qu'ils regagnent l'euro. Rendez-vous dans une heure et quart, les garçons. Oui. On sera là, ce qui est. Regardez cette recette. Le grondin se fait devant vous, avec Olivier et Vincent ce matin. Vous pourrez faire la même recette en 50 minutes, évidemment. Point du rouget, du rouget grondin, tel que celui que tu prépares aujourd'hui. C'est la sauteuse et chaude, j'ai envie de dire. La différence entre une sauteuse et un sautoir, les sautoirs sont à bord droit, les sauteuses sont à bord évasés. On apprend ça en école hôtelière, en cours de cuisine. Alors, on va faire tout de suite cuire au four les grondins, qui ont été ététés et viscérés. Alors, ils sont ététés et viscérés, ils sont ce qu'on appelle packs, donc prêts à cuire. On va donc les assaisonner légèrement. Montre-moi comment tu fais ça. Alors, il ne faut pas oublier quand même d'en mettre un tout petit peu à l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur, bien sûr. Par osmose, le sel va passer dans le filet du poisson. Voilà. Et saler, évidemment, la chair en profondeur. C'est important. Tout à fait. Sinon, on se retrouve avec des parties un petit peu fadouilles. Fadouilles, c'est ma façon à moi de dire fad. D'accord. Oui, c'est un petit peu fad. Alors, un petit coup d'huile d'olive, produit pas éminemment régional. Non, mais très bon pour cuire les produits de la mer. Bien sûr. On va être un petit peu généreux parce qu'on va quand même le passer au four. Que tu es généreux. Olivier, c'est normal avec ton prénom, Olivier, généreux en huile d'olive. Et puis, on va y mettre à l'intérieur un peu de thym et de laurier, des choses toutes simples en fin de compte. Ben, c'est ça qu'on aime, nous. C'est quand la simplicité exacerbe le bon produit. Pardon, Laurent ? C'est compliqué de faire simple, parfois. Oh, ben oui, mais il faut avoir les bons produits. Oui, il faut avoir les bons produits et c'est le cas ici. On les a à Boulogne-sur-Mer. Les produits de la mer ici sont exceptionnels. Le thym, on peut tirer un tout petit peu sur les fleurs de thym pour pouvoir les mettre directement. Mettre que les sommités. C'est encore plus. Encore mieux. Comme ça, on ne retrouve pas toutes les branches dans le poisson. Alors là, on est prêt à mettre au four ? On est prêt à mettre au four. Il faut que le four soit préchauffé. Vas-y. 180-200. C'est le cas. Et c'est parti. Voilà, un petit coup de main de Nastélie. Allez, on vous retrouve tout à l'heure, les amis. Oui. Je ne sais pas combien de temps on est rougé au four ? À peu près 10 à 15 minutes. C'est parfait. Allez, rendez-vous dans 10 à 15 minutes. Regardez cette recette, l'envougé condamne. Il est là et on vous explique comment le réaliser avec la technique de notre invité du jour. À l'instant, Hélène, vous parlez du poulpe. On a appris grâce au reportage que le poulpe avait 9 cerveaux. Il en a un placé dans l'estomac. Vincent Fergnot. Oui, absolument. Et si on me l'ôte, je ne pense plus. D'ailleurs, le lardon qui est là me donne fort envie. On va faire revenir. Alors, la sauteuse est chaude, là, avec de l'huile d'olive, également. Avec de l'huile d'olive. Toujours, hein. Toujours. Voilà. Des petits lardons fumés. Fumés. Des petits oignons. Et il faut savoir qu'ici, en Orphan de Calais, on aime bien le goût de fumée. On a bien le harang. Dans les garnitures aromatiques, en tout cas, on va dire, le fumage permettait une conservation, d'abord des poissons. La salaison. Mais également la salaison et le fumage. C'est une double conservation, hein, parce que le sel garde et le fumage aussi tue les bactéries, si tu veux, et permet une meilleure conservation. Donc là, on a des arômes, oignons, carottes, lardons fumés. Sellerie. Sellerie. Navet. Navet. Ouais, ça me plaît bien comme idée, ça. Et ça, ça va servir à quoi, Olivier ? Alors, en fin de compte, c'est une petite garniture qu'on va cuire à part, parce que si on l'accusait en même temps que les haricots et les lingots du Nord, ils seraient trop cuits. On va ensuite mettre du bouillon de poule à l'intérieur et les lingots. On va reproduire la garniture des lingots, mais dans une moindre cuisson, histoire d'avoir la texture en même temps que l'arôme. C'est ça, tout à fait. Eh bien, dis donc, ça, c'est du boulot. On y a mis aussi un peu d'ail haché, un bouquet garni pour reproduire exactement le goût. Oui. Et le bouillon qui est à côté, alors on va laisser suer quelques... Suer, on fait suer. Suer, on fait suer, oui. Ça, j'adore en cuisine faire suer, notamment ceux qui la font avec moi. On ne pousse pas trop non plus. Il n'y a pas qu'en cuisine que tu fais suer quelques fois. Je t'en remercie, Nathalie, absolument. Je ne manque jamais une occasion de faire suer. Jamais, jamais. Voilà, on fait suer pour concentrer les arômes, pour que l'eau de végétation se retire et pour concentrer en définitive toute la garniture aromatique. Notre petit fumet, là, notre bouillon. Le bouillon de poule. Donc lui, il est tempéré, on va pouvoir le mettre dessus. Eh bien, résident, ne te gêne pas, Olivier. Fais comme chez toi, tu sais. Enfin, je ne sais pas si chez toi, tu fais comme ça. Tu cuisines en plein air aussi. En plein air, ça m'arrive exceptionnellement, mais ça m'arrive. Oui, j'espère. L'été, comme tout le monde, quand il fait beau sur la Côte d'Opale. Exactement, quel bonheur. Et voilà. Alors, nos grondins, ils sont bien. La prochaine fois, on déguste. Promis ? Tout à fait. Promis juré. On déguste, d'accord. Allez, c'est fait. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Vincent, de toutes ces prestigions. L'autre geste, celui de l'art culinaire, a été professé par Olivier et Vincent. Regardez, il a tellement tiré sur la tête des grondins qu'il n'y en a plus. Malheureusement. Tu n'es pas délicat, Olivier, avec le grondin. Voilà, on les a vidés tout à l'heure. On les a vidés et on les a ététés. Oh, cette petite feuille de céleri. Regardez l'émission. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on peut regarder le clip. Non, mais j'adore. Oui, vas-y, montre-nous comment ça a été réalisé. Oui, bien. Voilà, on a mis les haricots à l'eau froide. On n'a pas salé au début pour ne pas que la peau durcisse. On a mis toute la garniture aromatique dans une gaze, dans un petit sac qui permettra de retirer tout d'un coup par la suite. On a bien salé nos grondins à l'intérieur, évidés et ététés. On a mis un bon coup d'huile d'olive dessus. On les a mis au four pendant 10 minutes, 15 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps-là, on prépare une garniture aromatique avec des oignons, des carottes, des céleri. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Du navet. Du navet, absolument. Tout ça va cuire au bouillon. Et il n'y a plus qu'à dresser sur nos assiettes les grondins rôtis, bien croustillants, bien dorés. Qu'est-ce que c'est beau ? Alors, Jean-Seb, tu voulais ajouter ? Mais oui, je pensais, 24 avril 1899, premier télégramme de Marconi. Il y a un autre 24 avril, hyper important pour Boulogne. 24 avril, le chasse-marée n'est pas arrivé à Chantilly. Il partait de Boulogne, 1671, va-t-elle, c'est oxy. Je pars au photocall. Merci. Précision d'orfèvre. Eh oui, le chasse-marée n'est pas arrivé, c'est-à-dire que le poisson n'est pas arrivé en temps voulu. Et là, Boulogne, il perdra la tête. Il s'est donné la mort. Dis-donc, goûte. Par honte. Allez, goûtons. Oui, goûtons, on oublie cet épisode. Isadora est avec nous. Isadora, et pas seulement. Notre camarade du Facebook. Et Annick aussi. Je suis dit en France officielle, Annick aussi. Elles sont là, elles sont affamées. Le grand monde n'a qu'à bien se tenir. Isadora, tu pourras mettre ta note sur notre Facebook. Elle est top, la note ? Bon, ça, ça veut dire bonne note. Madame, allez-y, goûtez le grondrin aussi. C'est délicieux. C'est bon. Goûtez les lingots également. Attaque dans le grondrin, Annick. Monte comment tu sais faire. Regarde, regardez. Là, cette recette, vous pouvez la faire à la maison, elle est peu onéreuse. Alors que Laurent Dôme, notre réalisateur, vous montre des photos de ces balades où les enfants peuvent s'amuser. Effectivement sur les murailles, les descentes de cette cité médiévale. Car c'est un peu ça également, Boulogne-sur-Mer. On y a ce port de polyvalence et puis aussi ce château d'exception, ces murailles tout autour de la ville, sur la Viteau. Bien de quartiers à découvrir avec une densité de population importante. Et un coup de cœur quand on est dans cette ville. De par la convivialité, évidemment, des Boulonnais. Et puis un grand coup de chapeau également. Aux côtés de Jean-Seb. Regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada